bonjour dans cette vidéo nous visitons le champagne mallard en compagnie de charles mallard il nous racontera l'histoire de cette maison de champagne familiale et de ses particularités il nous présentera ensuite une de ses cuvées phares et les accords mai 20 la maison de champagne mallard a été fondée par un passionné de bulles jean-louis mallard en 1996 cette maison est basée à haï champagne connu pour ses grands crus de pinot noir cette maison de champagne est dirigée par la famille mallard où parents et enfants oeuvrent à la réalisation de ses vins bonjour à tous je suis heureux de vous accueillir au sein de la maison mallard c'est une maison familiale et indépendante qui a été créée par mon père jean-louis mallard en 1996 donc il a sorti ses premiers vins cette année là c'est une maison qui est donc basé au coeur des grands crus de pinot noir donc haï que je serai heureux de vous faire découvrir ensuite on est spécialisé nous dans la dans l'élaboration la vinification de champagne essentiellement en premier cru et grand cru donc on se source nos raisins vraiment dans un périmètre assez restreint donc qui est vraiment dans la marne donc sur les grands crus pinot noir notamment sur aïe mailly verzi verzenay sur la côte des blancs plutôt sur cramand et auger essentiellement et on a aussi un petit peu de un petit peu de vallée de la marne notamment sur des villages comme aux villes et et plein d'autres donc je suis heureux de vous présenter une cuvée iconique de la maison mallard qui est le champagne mallard excellence blanc de noir donc blanc de noir car on a que du pinot noir à 100% dans cette cuvée donc est issu de trois trois villages donc ils sont sensiblement sur les sur les mêmes terroirs donc sur le village d'ail particulièrement parce que la maison est implantée ici donc on essaie vraiment de faire faire ressortir l'expressivité l'expression de ce terroir mailly et verzonay qui sont une quinzaine de kilomètres d'ici mais sur la même sur la même colline donc c'est un terroir qui est en champagne donc forcément créeux donc il ya beaucoup de craie qui donnera des vins avec de la fraîcheur de la finesse de la vivacité de la minéralité mais si on a la particulier la particularité d'avoir aussi de l'argile donc le pinot noir est un cépage qui s'adapte très bien à ce type de sol et qui va apporter des vins beaucoup plus ronds beaucoup plus sur le fruit beaucoup plus structuré donc la balance de ces deux de ces deux deux qualités donc d'un côté le terroir crééux d'un autre côté l'argile additionné au pinot noir va donner des vins vraiment très équilibré donc sur la fraîcheur d'une part et sur la sur la rondeur et fruits d'autre part donc concernant le vieillissement de cette cuvée donc en champagne sur des noms millésimés on a le droit à un vieillissement de minimum 15 mois sur l'at ce qu'on appelle donc un vieillissement un vieillissement en cave et pour un millésimé c'est 36 mois voilà ça va donner des vins qui seront beaucoup plus patiné beaucoup plus arrondi et nous malgré tout donc sur ce blanc de noir qui est non millésimé parce qu'il est issu de plusieurs vendanges on a on a on a un vieillissement de 4 ans voilà donc de 48 mois sur cette cuvée qui va donner un vin qui est prêt à boire qu'on peut garder encore un petit peu chez soi mais il est déjà il est déjà à son apogée prêt à déguster très convenablement cette cuvée blanc de noir champagne malhar pourra s'accorder parfaitement avec une poêlée une poêlée de cèpe une poêlée de champignons avec un petit peu de persil et des aromates accompagné aussi d'un bar de ligne juste grillé avec un bouquet garni qui va vraiment accompagner parfaitement cette cuvée sur sa fraîcheur et sur sa rondeur qui va vraiment bien bien s'accorder avec le côté iodé du poisson et côté un peu forestier du cèpe j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas merci d'avance pour votre pouce en l'air pour recevoir des informations relatives au champagne merci de vous abonner à notre chaîne si vous avez des questions merci de les déposer dans les commentaires merci au revoir et à très bientôt